Et un focus aujourd'hui dans Smart et Réglo sur le travail dissimulé, un terme employé pour définir le fait de ne pas déclarer tout ou une partie de son travail ou de son activité. On en parle avec une avocate spécialiste en droit du travail, Muriel Pariente, avocate en droit du travail donc au cabinet à Schurst. Bonjour Muriel. Bonjour Eva. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Ma première question est assez simple, est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est que ce délit de travail dissimulé ? Oui, alors le travail dissimulé, il y en a deux sortes de travail dissimulé en droit français. Vous avez le travail dissimulé sur la dissimulation d'activités, c'est les heures supplémentaires, on ne va pas en parler aujourd'hui, et le travail dissimulé sur la dissimulation d'emplois. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que vous allez recruter une personne physique en qualité de consultant ou d'indépendant ou de prestataire de service, mais qu'en réalité on considérera qu'il s'agit d'un salarié. Et donc on considère qu'il y a du travail dissimulé parce que vous auriez dû le recruter en qualité de salarié. C'est ça le délit de travail dissimulé. Comment on sait qu'il y a une infraction ? Alors, en fait c'est très intéressant, c'est que vous choisissez, vous entreprise, la qualification juridique que vous donnez. Vous embauchez, vous recrutez quelqu'un, vous rédigez un contrat, mais les juges qui vont être saisis par la suite, en fait, vont décider, eux, vont décortiquer la relation et décider si oui ou non il y a une activité salariale, ou si oui ou non c'est une activité d'indépendant. Donc en fait, là je pense que vos téléspectateurs doivent comprendre, c'est que peu importe ce qui a été noté, écrit dans le contrat, peu importe l'intitulé du contrat, c'est le juge qui va décider in fine si c'est un contrat de travail ou un contrat d'indépendant. Donc il y a une interprétation quelque part aussi ? Oui, alors ils refont l'histoire, donc ils refont communiquer tous les éléments et ils vont décider avec un faisceau d'indices. Ils vont vérifier s'il y a un lien de subordination ou pas, c'est ça le point important. Le point principal c'est celui-là ? C'est celui-ci, lien de subordination. Et comment ? La faisceau d'indices, ils vont vérifier le pouvoir de direction, le pouvoir de contrôle et le pouvoir de sanction. Et ils vont vérifier par rapport au fait, donc ils vont vraiment décortiquer la relation, si oui ou non l'employeur ou l'entreprise a ce lien de subordination juridique, peut imposer des sanctions. Peut contrôler la personne indépendante et si c'est le cas, il va considérer qu'en fait c'est une relation de travail. Et donc il va considérer, ça c'est l'élément matériel Eva, ça c'est l'élément matériel, donc il va considérer d'un point de vue matériel que c'est bien une relation employeur, salarié et non pas indépendant. Et donc après il y a l'aspect moral, c'est ça ? Voilà, donc le travail dissimulé c'est deux aspects, c'est l'élément matériel et après c'est l'élément intentionnel. Et encore faut-il démontrer, ce qui n'est pas simple, qu'il y a bien une intention de l'entreprise de contourner les règles du droit du travail et de ne pas appliquer cette relation salariale en connaissance de cause. Et oui, démontrer une intention c'est pas facile. Très compliqué, mais on a bien vu la jurisprudence récente de la Cour de cassation et des cours d'appel, ils y arrivent assez facilement finalement, ils vont étudier les pièces et ils vont se rendre compte que finalement l'employeur, qu'ils vont considérer comme l'employeur, savait parfaitement que c'était une relation de travail parce que connaît les règles de droit et finalement a décidé de contourner la législation du travail pour passer sur l'indépendance et donc va considérer qu'il y a un travail dissimulé. Donc élément matériel, élément intentionnel et les sanctions sont importantes comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. C'est qu'on a non seulement des infractions pénales, c'est une chose, donc un emprisonnement avec sursis et puis parfois des amendes, mais il y a surtout l'URSSAF. Et ça c'est un point important parce que quand vous avez... Les amendes peuvent être parfois très élevées, oui. Alors c'est pas des amendes, ça c'est des amendes c'est au niveau pénal, mais au niveau de l'URSSAF c'est qu'ils vont, à partir du moment où vous requalifiez un contrat de travail, toute la rémunération que vous avez versée à votre indépendant est requalifiée en salaire et vous allez devoir payer des charges sociales sur ces salaires pendant trois ans. Et les montants sont stratosphériques, on parle quand même 48%, c'est 48% de la rémunération. Donc c'est des conséquences, ce travail dissimulé, qui sont extrêmement importantes au niveau financier également pour l'entreprise. Mais Muriel Parrient, est-ce qu'il y a des structures qui sont peut-être plus propices à ce type de délit ? On a parlé des plateformes, c'est ça, c'est-à-dire que de faire travailler des travailleurs indépendants, déjà on est plus propice à ce délit de travail dissimulé ? Ça a toujours existé, vous avez, le problème du droit français c'est un droit binaire, c'est soit vous êtes salarié, soit vous êtes indépendant, c'est très compliqué. Dans la pratique, c'est très compliqué, la réalité c'est qu'il y a des situations, comme les plateformes, on en parle beaucoup puisque c'est assez récent, ça fait 10 ans, mais ça existe dans tous les domaines d'activité, mais c'est vrai que la jurisprudence aujourd'hui est relative aux plateformes, parce qu'elle veut faire évoluer le droit positif, et c'est vrai qu'on est dans une situation, à mon sens, qui est mixte, on n'est pas complètement dans le droit du travail, mais on n'est pas complètement dans le droit de l'indépendant, et donc vous avez le problème de ce droit français qui est très rigide et très figé, c'est soit un droit du travail, soit le droit de l'indépendant, et parfois ce qui se trouve au milieu n'est pas compris par la loi, donc c'est assez compliqué, c'est un peu dans le cadre dont on est aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est avocate alors ? On conseille nos clients, on fait un peu le travail du juge en amont, on regarde un peu les éléments, et on conseille nos clients par rapport au droit positif, et si on considère qu'on est vraiment sur le lien de ce but d'indépendant juridique, on leur dit surtout de rester dans le cadre du droit du travail. Pour l'instant en tout cas, ça évoluera peut-être, à mon sens, on n'y est pas encore, au vu de la dernière jurisprudence, clairement le droit français continue à rester dans le droit du travail, même dans cette mixité, mais ça finira peut-être par évoluer. Et peut-être que ces modèles-là aussi vont évoluer ? Ils vont devoir évoluer. Ces modèles économiques ? Ils vont devoir évoluer, parce que pour l'instant en tout cas, ils ont été chercher la justice et ils ne l'obtiennent pas, on reste en droit du travail, donc je pense qu'ils vont devoir évoluer, oui absolument. Merci beaucoup Muriel Parian d'être venue sur notre plateau, de nous avoir tout expliqué sur le travail, et de dissimuler, je le rappelle, vous êtes avocate en droit du travail et au cabinet à Schorst. Merci beaucoup d'avoir fait de la pédagogie sur ce sujet avec nous aujourd'hui. On marque une courte pause, on se retrouve tout de suite dans le cercle RH, on parle de santé mentale au travail. Sous-titrage Société Radio-Canada